Générique Bonsoir à toutes et à tous. Premier déplacement hier pour Rachida Dati avec Emmanuel Macron dans une salle de création artistique en Seine-Saint-Denis à Clichy-sous-Bois. On gouverne toujours avec de l'efficacité et des symboles à lancer le chef de l'État. Une prise de guerre chez les Républicains au moment où le chef de l'État opère un coup de barre à droite au point que le député LR Aurélien Pradié s'inquiète, je cite, d'une potentielle disparition de son propre parti car la droite est également pillée de l'autre côté par le Rassemblement National avec Jordan Bardella qui caracole dans les sondages. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir Dati, Macron, Bardella, les faussoyeurs de la droite. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions, votre livre L'ombre d'un traître. C'est aux éditions de l'Observatoire. Karl Méhus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Votre dernière chronique sur Jordan Bardella est intitulée « Il a changé de look ». Gaëlle Slimane, vous êtes président cofondateur d'Odoxa. Je cite votre dernier sondage avec le Figaro qui montre que 65% des Français n'ont pas trouvé convaincant Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse mardi dernier. Et enfin Fanny Guinochet, vous êtes éditorialiste à France Info et à la Tribune. Je cite votre chronique à France Info, Bruno Le Maire et son ministère élargi. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Karl Méhus, hier, déplacement de Rachida Dati dans une salle de création artistique en Seine-Saint-Denis à Clichy-sous-Bois avec Emmanuel Macron. C'est une façon, dit la presse, de mettre en piste sa nouvelle ministre de la culture ? Écoutez, quand on a une prise de guerre et qu'on s'appelle à Emmanuel Macron, on ne résiste pas au plaisir de la montrer. Pour quelles raisons ? D'abord parce que c'est lui qui l'a convaincu et que ça n'a pas été facile. Et ensuite, Emmanuel Macron a de la mémoire. Et ce qu'a fait la droite, l'ELR, en décembre, ça l'a un tantinet exaspéré. Et Emmanuel Macron, c'est un peu l'innoventura dans les tentons-flingueurs. Il est bonne patte, mais il ne faut pas trop l'énerver. Et là, la droite commençait à dire, en gros, on va le faire danser. Il n'a pas de majorité sans nous. Sur la loi immigration ? Il y a eu la loi immigration où on a imposé nos vues. Emmanuel Macron voulait absolument un accord, voulait qu'il y ait un vote. Et la seule façon d'avoir un vote, c'était de dire à Elisabeth Borne, accepte le plus possible de choses. Et la droite s'est engouffrée dans cette brèche, a fait passer ces mesures. Et le président a été obligé d'accepter la majeure partie de ces mesures. Mais il a gardé ça en mémoire. Et en janvier, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Il leur a dit, vous avez voulu me faire danser, moi je vais vous piquer Rachida Dati. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, le déplacement, parce qu'il faut quand même noter, les autres ministres, Catherine Vautrin, Amélie Oudéa-Castera, ont eu droit à Gabriel Attal, au Premier ministre. Rachida Dati, c'est un déplacement avec Emmanuel Macron. Ça montre l'importance de la prise et l'importance qu'elle a aux yeux du Président de la République. Alors, Rachida Dati, elle a une image très forte dans l'opinion. Nathalie Saint-Cricq, on va regarder ce témoignage d'une jeune femme hier. On est à Clichy-sous-Bois, c'est là d'où sont partis les émeutes urbaines de 2005. Et pour beaucoup des habitants de Clichy-sous-Bois, il y a cette jeune femme qui dit, pour moi, vous avez toujours été un symbole. On écoute ce témoignage d'une jeune femme qui s'adresse donc à Rachida Dati. Et il y a le Président de la République juste à côté. Madame la Ministre, j'ai littéralement iconique, j'ai grandi avec vous, avec votre image. Et peut-être que vous avez aussi permis à des jeunes comme moi, issus des quartiers de l'Etat, d'espérer, d'avoir envie et de réussir. Non, mais je veux dire que c'est pour vous. Alors, on pourrait presque croire que c'est imaginé, tant c'était l'effet recherché en allant chercher Rachida Dati. Oui, l'effet... Montrer que l'ascenseur social fonctionne encore. L'effet recherché, il est un effet réel. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'effectivement, c'était pour montrer aux gens de LR qu'ils se vengeaient, mais pour montrer aussi que c'était une conception de la culture, qui n'était pas une conception élitiste, que la culture appartenait à tout le monde. Et que notamment, comme Rachida Dati l'a dit dès le début, la culture, c'était permettre à tout le monde de ne pas se dire, ça, c'est pas pour moi. Comme en plus, il y a une autre dame qui lui a dit qu'elle était iconique, comme en plus elle est effectivement populaire, qu'elle a un parcours qui est quand même admirable. Alors après, on peut penser ce qu'on veut, c'est prise de position et de son style. Mais admirable au sens où on peut l'admirer, parce que venant du milieu dans lequel elle venait, il n'était pas forcément évident qu'elle en avait pas. Ils étaient 11 enfants dans une cité de Chalons-sur-Saône. Dans une cité de Chalons-sur-Saône, absolument. En passant ses diplômes, en réussissant à gravir un après les échelons. Et puis, c'est une people. Donc quand vous mettez une people, mais dans n'importe quel milieu, en banlieue ou ailleurs, les people, ça attire des gens. Et puis c'est une people qui sait parler aux gens. Et on peut imaginer que ce qui l'exaspérait, ce qui exaspérait Emmanuel Macron, quand il y avait des déplacements de certaines personnes type Elisabeth Borne ou d'autres ministres qui ne savaient pas parler, ni aux banlieues, ni aux autres gens, parce que ce n'était pas leur tempérament, avoir Rachida Dati qui est capable de dire absolument, non pas que des horreurs, mais quand elle balance à la radio qu'elle a reçu une OQTF d'Éric Ciotti... Une obligation de quitter le territoire des LR. Ça fait rire tout le monde. C'est un personnage. Et mettre un personnage comme ça, c'est effectivement min star, min politique, et ça peut envoyer l'image, qui était recherchée, qui dirait, j'ai fait un choix complètement transgressif, choisir Rachida, ce n'est pas forcément... Alors avant, elle a demandé d'autres ministères qu'elle n'a pas eus, pour être totalement honnête, mais c'est... Voilà, elle fait le boulot et elle... Lesquels, on sait lesquels, le ministère ? On a cru comprendre qu'il y avait... L'intérieur ? L'intérieur et l'école. Mais je parle sous le contrôle de mes confrères. Mais Gérald Darmanin n'a pas voulu lâcher son Marocain. Gérald Darmanin est tanké, dans ce beau pot, derrière des sacs de sable, prêt à tirer sur quiconque l'agressera. Alors Galissimane, ça c'est le côté pile, c'est une pipole, mais il y a un côté face, d'ailleurs elle le reconnaît, j'aime me battre. François Baroin vient d'en faire les frais, parce qu'il avait critiqué ce transfert. Je cite Rachida Dati, François Baroin est un héritier qui n'a rien fait d'autre dans sa vie que de profiter des protections qu'il a reçues, et qui au moment décisif s'est défilé. Est-ce que néanmoins ce caractère ingérable de Rachida Dati ne peut pas être explosif au sein de ce gouvernement ? – Si, si, si. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, pour parler cette fois du côté opinion, sondage, perception de Rachida Dati, le côté face ou pile, comme vous voulez, est quand même beaucoup moins positif, parce que très certainement qu'il y a tous ces éléments qui ont été intégrés par Emmanuel Macron dans ce choix de nommer Rachida Dati, c'est vrai que c'est une star, c'est vrai qu'elle est connue, alors que de son gouvernement, de ses précédents gouvernements, – Je parle du déplacement, et de l'effet sur le déplacement. – Bien sûr, en revanche, dans l'opinion, quand on interroge des échantillons représentatifs de Français, cette popularité n'est pas là. Quand on a fait le sondage que vous évoquiez de bilan de cette semaine politique avec le Figaro, on a interrogé les Français sur, notamment, le remaniement et les principales figures. On a réinterrogé les Français sur Gabriel Attal, on en reparlera sûrement, mais qui conforte, qui confirme la grande popularité qui est la sienne, et la satisfaction des Français de le voir matin. – Rachida Dati, votre sondage dit 30% de satisfaits et 51% d'insatisfaits. – Et j'allais y venir, dans notre enquête, Rachida Dati suscite de l'insatisfaction. Les Français ne sont pas heureux d'avoir Rachida Dati dans ce gouvernement, et si on raisonne en exprimé, c'est-à-dire si on retire les 20% et quelques de personnes qui disent « je me réserve encore », pour regarder ceux qui prennent position, on est sur un ratio à 63-37 négatif. Par ailleurs, quand elle était en poste, en situation, alors à l'époque où elle était ministre de Nicolas Sarkozy, ou plus récemment quand elle était candidate à la mairie de Paris, c'était tout aussi catastrophique. Toutes les enquêtes d'opinion que nous réalisions, y compris à Paris, auprès des électeurs parisiens, les gens nous disaient « on ne veut plus d'Anne Hidalgo ». On avait dans nos sondages deux tiers des Parisiens qui disaient « on ne veut plus d'Anne Hidalgo, c'est fini, c'est plus possible ». Et quand on les interrogeait sur l'offre alternative et qu'on leur proposait Rachida Dati, entre autres, le niveau d'impopularité de Rachida Dati est assez comparable à celui d'Anne Hidalgo, ce qui veut dire que c'est très haut. Donc vous avez toujours, dans les choix politiques, deux éléments, un élément d'affichage, de visibilité, un élément médiatique, un élément réseaux sociaux, effectivement des gens dans la rue qui peuvent venir, et puis vous avez un autre aspect, qui est l'aspect « est-ce que l'opinion publique va adhérer ? ». Enfin, j'ajoute que ce qui est perçu par les Français, c'est plutôt l'idée de débauchage, un petit peu comme quand Nicolas Sarkozy avait été pêché à gauche certaines figures pour faire ses gouvernements. Et du coup, ça ne renvoie pas forcément une image positive non plus aux électeurs LR. Donc agacer le parti LR et effectivement le mettre en fragilité, c'est une chose, mais si à la fin, ça rend LR en réaction encore plus hostile au texte proposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale, et si l'électorat LR ne bouge pas, parce que le datisme n'existe pas, il n'y a pas de contingent d'électeurs qui suivent Rachida Dati ou Catherine Vautrin. Donc le bénéfice politique… Donc un coup politique en trompe-l'œil, qui pourrait faire pchit. Oui, c'est une façon de voir les choses qui me semble assez juste. Fanny Guinochet, je reprends la phrase d'Emmanuel Macron, on gouverne toujours avec de l'efficacité et des symboles, et on a vu le symbole que représentait Rachida Dati, vous êtes iconique, vous avez été un modèle pour moi d'ascenseur social, est-ce que les symboles, ça permet de masquer le fait que la conjoncture se dégrade, qu'il y a 3 000 milliards de dettes et que les caisses sont vides ? Alors effectivement, peut-être, l'idée déjà, c'est qu'il n'avait pas non plus énormément de choix, il faut aussi rappeler ça, donc c'est vrai que Rachida Dati, elle cochait pas mal de cases, c'était une femme issue des milieux populaires, effectivement, on peut quand même, sur son ascension sociale, elle a quand même été mariée de force, elle a fait annuler son mariage, elle a marché qu'au culot, les diplômes, elle les a eus, mais vraiment, quand elle dit, je suis tenace, c'est pas galvaudé, effectivement, du coup, ça fait une personnalité extrêmement clivante, y compris au sein du gouvernement, en termes d'efficacité, ça va être coton de travailler, alors c'est pour ça, à mon avis, que le ministère, ça a été le ministère de la Culture, c'est pas un grand ministère, parce que les actions interministérielles, je pense que ça va être assez compliqué, vis-à-vis des autres, elle est pas forcément bonne camarade, avec... En tout cas, c'est un électron libre, donc, et d'ailleurs, on a vu, elle s'affranchit complètement, dès le lendemain, à la radio, elle dit, bah écoutez, ce qui m'intéresse, en fait, moi, c'est la mairie de Paris, quoi, grosso modo, elle le dit pas comme ça, mais on le comprend comme ça, entre les lignes, donc, c'est vrai qu'il y a ce... et puis, c'est quand même un petit symbole, quand même, je parle sous votre contrôle, mais à Nicolas Sarkozy, c'est la protégée de Nicolas Sarkozy, elle est d'une loyauté sans faille, elle peut être effectivement très dure dans ses propos, avec ceux qui viennent lui chercher des poux, mais avec Nicolas Sarkozy, elle a toujours été d'une loyauté sans faille, et c'est vrai que c'est aussi peut-être un gage que donne Emmanuel Macron, en disant, regardez, j'ai pris une protégée de Nicolas Sarkozy, on sait qu'il a essayé de peser un certain nombre. Après, est-ce que ça va faire, est-ce que la composition de ce gouvernement, avec Rachida Dati, va faire qu'Emmanuel Macron essaye de masquer un peu les difficultés qu'il a, je pense que les difficultés vont le rattraper très vite, parce que les caisses sont vides, et ça, les Français, le pouvoir d'achat, ça reste quand même la priorité des Français, et les prix ont beaucoup de mal à baisser, malgré ce qu'en dit Bruno Le Maire, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de grognes qui sont en tout cas en train de monter, de sentiments de déclassement dont on va parler, donc c'est pas sûr que juste les symboles, effacent vraiment l'accentralité. – Les difficultés du moment. Nathalie Zincric ? – Juste voir, elle est capable de construire quelque chose, on l'a vu, elle est capable de tout, donc c'est pas forcément l'ancienne Rachida Dati qu'il faut juger, elle est capable de faire des coups, de faire des coups au ministère de la Culture, qui feront peut-être oublier un certain nombre de choses, après ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction du milieu culturel, qui est quand même un milieu plutôt à gauche traditionnel, et qui n'est pas forcément en extase devant quelqu'un qui a été une star, au sens du terme, du sarkoziste, mais elle est capable quand même, elle est plastique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un flair, et donc elle est totalement capable de ça. – Mais est-ce que Macron n'a pas fait ça, justement pour aller secouer un peu ce milieu, accusé d'être dans l'entre-soi ? – Ça c'est la version officielle, probablement que ça l'amuse énormément de faire ce genre de choses, probablement qu'il doit rire tous les deux, parce qu'ils ont peut-être un caractère qui n'est pas si éloigné de la tête d'Anne Hidalgo, et la mairie de Paris, ce n'est pas rien du tout, parce qu'effectivement, en gros, si on change la loi PLM, c'est-à-dire le mode de scénario… – Un Parisien, un vote ? – Un Parisien, un vote, qui fait que si la dernière fois il y avait un Parisien, un vote, le résultat n'aurait pas été le même, et que si en plus, elle est soutenue en gros par tout le monde, c'est quelque chose comme ça. Ça prouve qu'il voit à long terme. Donc, comme le disait Fanny, à la culture, c'est là qu'il risque d'y avoir de moins de risques collatéraux, mais elle est totalement capable non pas de se mettre dans la poche ces milieux-là, mais d'être assez maligne, intelligente, pour… – Transgressive. – L'un des ressorts, vous disiez, Nathalie Saint-Cricq, c'est aussi tous les deux ont une inimitié vis-à-vis d'Anne Hidalgo. Il y a une inimitié entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. – En plus, on n'a pas besoin d'être très informés. Pour ceux qui se souviennent de l'arrivée d'Emmanuel Macron, la réception, la tête d'Anne Hidalgo à l'hôtel de ville quand elle a prononcé un discours qui d'ailleurs était d'une… enfin, c'était vraiment le discours qu'on fait quand on n'a pas envie de le faire, vous voyez le truc genre on marie 15 personnes, à la 16e on en a marre, on dit n'importe quoi. Elle faisait une tête pas possible, lui aussi, et il se regarde, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui est vraiment une haine. – En 2017, elle avait refusé qu'il fasse un discours le soir de sa victoire à la Concorde. – Chaque fois qu'elle peut, elle essaie de lui mettre des bâtons dans les roues et chaque fois qu'il peut, il essaie de la neutraliser. – Karl Meus, un mot quand même de décryptage sur ce qu'a dit Aurélien Pradié, la droite est à un moment de potentielle disparition. Parce que la droite se dit en fait, il y a un coup de barre à droite, donc nos idées, elles sont pillées et on vient en plus piller nos quelques figures saillantes comme Rachida Dati. – Oui, en fait, il faut se mettre à la place d'Eric Ciotti puisque tout le monde dit il a viré Dati, l'OQTF, DLR, c'est une erreur, machin. prenez le truc à l'envers, c'est-à-dire, s'il l'avait gardé Dati, on aurait dit Rachida Dati, membre des LR, membre du gouvernement. – Ce n'est pas possible. – Et ce n'est pas possible. – Non, ce n'est pas possible. – On est bien d'accord puisque, enfin, ce n'est pas possible parce que Eric Ciotti et les principaux dirigeants LR considèrent qu'ils sont dans l'opposition. Le problème, et on l'a vu encore aujourd'hui, c'est que le secrétaire général adjoint des LR dit au fond, il faudrait en profiter pour faire un accord de gouvernement. avec Emmanuel Macron. Or, ce n'est pas possible, Emmanuel Macron n'en veut pas. Donc, si vous voulez, le problème d'Eric Ciotti est le même depuis deux ans, c'est-à-dire qu'il est tiraillé entre ceux qui veulent quand même agir, faire quelque chose, donc, alors Catherine Votrin était partie des LR, mais Rachida Dati et puis ceux qui veulent garder la vieille maison, comme on disait à l'époque pour la SFIO. et ils sont de moins en moins nombreux parce que l'avenir des LR, il ne se joue pas aujourd'hui, il se joue le 9 juin aux élections européennes. Mais après les élections de l'Orient, vous avez, prenons les municipales. Rachida Dati veut être candidate. Elle va être candidate, peut-être, sous l'étiquette macroniste. ce n'est pas fait. Parce que vous savez, chez les macronistes, on croit ça râle à Paris et puis il y en a certains qui commencent à nous dire mais vous savez, il y a des procédures. Dans le parti, il y a une procédure. Ce qui est très simple, c'est les militants qui doivent désigner le candidat à Paris. Alors, procédure dans un parti, ça change. Mais aujourd'hui, si Rachida Dati veut être candidate à Paris, elle doit se soumettre au vote des militants de Renaissance. Pas sûr qu'ils votent tous pour elle de gaieté de cœur. Donc, ce n'est pas si simple. Admettons, elle soit la candidate et qu'une partie de la droite soit d'accord avec ça. Donc, en 2026, à un an de l'élection présidentielle, vous avez à Paris et peut-être dans d'autres grandes villes, les LR qui s'associent avec les macronistes et leur invoquer qu'il veut être candidat un an après. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il dit ? Vous voyez le dilemme, là, il est gigantesque. Alors, mercredi, depuis Davos, Emmanuel Macron a promis une énième durcissement de l'assurance chômage. Le président de la République continue son virage à droite pour tenter de contrer le RN. Sujet de Juliette Perrault avec Erwann Illion. Une embrassade sous l'œil des caméras. Séquence très médiatique d'un président de la République sur le terrain avec sa nouvelle ministre. Rachid Haddati, adoubé par le chef, mais aussi par certains jeunes des quartiers populaires. Madame la ministre, qui est littéralement iconique, j'ai grandi avec vous, avec votre image, et peut-être que vous avez aussi permis à des jeunes comme moi, issus des quartiers de l'élection, d'espérer, d'avoir envie et de réussir. Une prise de guerre pour Emmanuel Macron qui ne tarie pas d'éloge sur sa nouvelle recrue. Déluge de compliments en public lors de sa conférence de presse mardi. Son énergie, son talent, sa liberté, puisqu'elle ne se réduit pas à une appartenance politique, je crois, seront utiles à la culture, à ouvrir des portes et à permettre, au fond, de mettre fin, je le disais, c'est pour moi un de mes grands objectifs. A cette France du c'est pas fait pour moi. Et si le président assure qu'il n'y a pas eu d'accord pour les municipales de 2026 ? Nous n'avons pas parlé de Paris, vous aurez du mal à me croire quand je vous dis ça, mais c'est vrai. L'intéressé prend son destin en main dès le lendemain. Je suis déterminé, vous le savez, donc ça ne change rien. Vous serez candidate à la mairie de Paris ? C'est dans trois ans, bien sûr, je l'ai toujours dit. Je suis élue parisienne, je l'ai été en 2020. On va recommencer. Une nomination qui acte un virage à droite pour la suite du quinquennat. De nouveaux visages, mais aussi de nouvelles réformes avec notamment la mise en place d'une loi Macron 2 sur le travail. Le président en a esquissé les contours en milieu de semaine au Forum économique mondial de Davos. Nous allons ensuite ouvrir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail en durcissant les règles de l'assurance chômage, en ayant aussi beaucoup plus de simplicité sur les embauches et l'organisation et en favorisant tout ce qu'on peut transférer au niveau de l'entreprise dans les négociations. Une annonce qui crispe les syndicats. Pour la CFDT, la question de l'emploi ne se traitera pas en diminuant les droits des chômeurs. Il y a déjà eu une réforme en plusieurs étapes, des durcissements des règles. Ce qu'on constate, c'est un appauvrissement des demandeurs d'emploi. Plusieurs leaders syndicaux ont déjà été reçus à Matignon. Une main tendue par Gabriel Attal. Mais pour quel résultat ? Sa déclaration de politique générale devrait se tenir le 30 janvier. Mais difficile d'innover après s'être fait couper l'herbe sous le pied par le chef de l'État et sa conférence de presse. Le nouveau Premier ministre écarte en tout cas d'emblée une autre difficulté, le vote de confiance réclamé par l'opposition. Votre mandat doit être soumis au vote des représentants du peuple sinon vous serez qu'illusion. Je vous repose la question Monsieur le Premier ministre. Allez-vous engager la confiance ? Est-ce qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Non, nous le savons. Est-ce qu'il y a besoin d'un vote pour le démontrer ? Non, je ne crois pas non plus. Est-ce qu'il y a des Français qui se lèvent le matin en se demandant est-ce qu'il y aura ou pas un vote sur la déclaration de politique générale du Premier ministre ? Je ne crois pas non plus. Une fois son discours prononcé, Gabriel Attal devra s'atteler à une autre tâche, finaliser son gouvernement. Seuls les ministres de plein exercice ont été nommés. Le sort des secrétaires d'État, des ministres délégués et de leurs collaborateurs n'a toujours pas été tranché. Merci à tous et toutes. Les nouveaux nommés confirmeront-ils le virage à droite opéré par Emmanuel Macron ? Le président et son Premier ministre prendront-ils le risque de fragiliser encore un peu plus le dialogue social dans le pays ? Alors Nathalie Sincry, question téléspectateurs. Se tournant à droite, ne gêne-t-il pas Gabriel Attal ? Il vient de la gauche ? Il vient de la gauche mais il a quand même évolué pas mal depuis ce moment-là. Ça dépend de quel tournant on parle. Si on parle de toutes les références au respect à l'ordre, à l'autorité, au service national universel, à la blouse, à des choses qui sont traditionnellement imputées à la droite parce que la gauche l'a déserté, parce que c'est pas a priori le travail le mérite, c'est pas quelque chose de droite, c'est quelque chose qui a été défendu par la gauche. Là, là-dessus, il est parfaitement à l'aise. Il avait d'ailleurs commencé avant même d'être nommé pour le reste. Il a été d'une prudence extrême et d'un silence assez grand au moment de la loi immigration donc on peut pas dire qu'il y a un certain nombre de marqueurs qui lui collent à la peau. On peut imaginer aussi qu'il ne sera pas l'élève docile et discipliné que Macron, ou Emmanuel Macron, pardon, attend. C'est-à-dire qu'il essaiera d'exister quand même. Pour l'instant, vous l'avez entendu dans le reportage, c'est pas vraiment couper l'herbe sous le pied ce qu'a fait Emmanuel Macron mais il a une curieuse, enfin une fâcheuse tendance comme il l'avait fait à Édouard Philippe par dire tout ce qui va se passer avant que le Premier ministre ait l'impression de servir à quelque chose. Il l'avait fait en parlant au Congrès la veille d'Édouard Philippe. Là, il y a un délai de décence puisque Gabriel Attal ne va parler que le 30. Mais quand on regarde cet après-midi le grand débat, ce qui ressemble exactement au grand débat, c'est ce qu'a fait Gabriel Attal en commençant à faire une tournée devant 150 personnes. Y compris dans la gestuelle, dans la façon de se situer, dans la façon de se parler, les gens qui se lèvent, ça ressemble mot pour mot, enfin ça ressemble image pour image à ce qu'avait fait Emmanuel Macron et il fait référence sans arrêt au chef de l'État. Donc, si vous voulez, le poids politique de Gabriel Attal pour répondre aux téléspectateurs qui pourraient être de tirer vers la gauche, pour l'instant, on a l'impression qu'il est plus fidèle à Emmanuel Macron au risque, au bout d'un moment, en disant sans arrêt comme le disait le Président et juste ce que disait le Président et le Président avait dit que je le fais, quitte à ce qu'à un moment, la critique de l'opposition initiale qui est de dire en gros c'est l'ombre portée d'Emmanuel Macron, ça sera son exécutant, le vienne. Mais, vu son caractère, son ambition, sa jeunesse, il n'est pas du tout impossible qu'à un moment donné, pensant à l'avenir, et lui, pour lui, son avenir est long vu qu'il n'a que 34 ans, il est à un moment, il fasse savoir qu'il existe et qu'il n'est pas simplement le clone d'Emmanuel Macron. – Alors, Gaël Slimane, on a un Gabriel Attal dans l'ombre du Président Macron, les Français, qu'en pensent-ils ? Est-ce qu'il est plus populaire, justement, qu'Emmanuel Macron ? Et quels sont les traits d'opinion que lui accordent les Français ? – C'est rien de le dire, c'est quelqu'un qui… C'est une vraie surprise, en fait, Gabriel Attal, de ses cinq ou six derniers mois, c'est vraiment son arrivée à l'éducation nationale qui lui a permis de crever l'écran. Mois après mois, dans les baromètres politiques, dans notre baromètre politique, on l'a vu monter, gravir les échelons, c'est de la dixième à la cinquième, puis à la... Maintenant, il est une des deux personnalités politiques préférées des Français, en tout cas, sur les codes d'adhésion que nous avons, vous avez Édouard Philippe et lui, et puis, après, la rivalité, c'est avec le camp d'en face, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et l'accueil des Français sur sa nomination est très positif. Alors que vous avez, en gros, 30% de Français qui se disent satisfaits d'Emmanuel Macron comme président de la République, et on était même un peu en dessous s'agissant d'Elisabeth Borne en tant que Première ministre, on a une majorité de 53% des Français qui, tout de suite, nous ont dit quand il a été nommé Premier ministre, nous sommes satisfaits de cette nomination. D'ailleurs, dans les sondages qu'on avait faits avant, au moment où un remaniement se dessinait, c'était celui qu'il voulait, alors que, semble-t-il, Emmanuel Macron, en tout cas, c'est ce qu'il se disait, pensait à d'autres noms. Et puis, après, dans le sondage que vous évoquiez que nous avons publié vendredi avec le Figaro, on a demandé aux Français de nouveau s'ils étaient satisfaits de la nomination d'un certain nombre de membres du gouvernement et vous avez, effectivement, 48% de Français qui se disent satisfaits, 31% qui se disent insatisfaits, ce qui fait un ratio, si on exclut ceux qui ne se prononcent pas, de plus de 60-40 en sa faveur, alors que tous les autres membres du gouvernement, et notamment Rachida Dati, suscitent l'insatisfaction, lui, Gabriel Attal, suscite l'insatisfaction. Mais c'est ça qui va être compliqué aussi. On ne peut pas être durablement populaire alors que son propre gouvernement ne l'est pas, populaire alors que le président de la République qui est celui qui, pour les Français, décide un peu de tout, ne l'est pas. Donc ça va être très difficile. Il a un atout en termes d'image détaillée, Gabriel Attal, c'est qu'il a l'image pour le moment d'être proche des préoccupations des Français, d'être sympathique, ce sont des items qu'on avait testés et on s'était amusé à tester la même liste qu'avec Elisabeth Borne un an avant et c'était le calquin versé. En gros, vous aviez les deux tiers des Français qui prêtaient à Gabriel Attal les qualités qu'il déniait à Elisabeth Borne. Mais cet atout-là, c'est un carburant qui dure un petit peu mais qui ne peut pas durer très longtemps. Donc, comme le disait Nathalie Saint-Cricq, il va falloir soit montrer des signes pour se démarquer, pour continuer d'exister dans l'opinion, soit, s'il est perçu rapidement comme étant le clone d'Emmanuel Macron, il ne peut pas faire que les horribles choses. C'est-à-dire que s'il lui reste l'alimentation de l'électricité dans les choses qui sont susceptibles de faire plaisir... Alors, justement, Carl Meus, il se retrouve maintenant dans ce qu'on appelle l'enfer de Matignon. Donc, ça va être quel type de Premier ministre pour traiter quel type de dossier alors que les caisses sont vides, on l'a dit tout à l'heure, se faire respecter auprès des ministres dont il est le patron. Est-ce que ce n'est pas maintenant que les choses commencent ? Bien sûr, les difficultés commencent. Mais ça, il l'a voulu, Nathalie Saint-Cricq l'a expliqué, il a cette ambition-là, cette ambition de Matignon, on l'a vue depuis un petit moment. donc, il est là où il voulait être. Maintenant, à lui de montrer qu'il sait faire et qu'il peut séduire les Français qui l'ont mis sous surveillance. Je pense que les Français ont un a priori favorable mais on attend de voir exactement les résultats. Le problème, c'est que je trouve que pour l'instant, il y a un point mort mais évidemment, Fanny Guignochet nous l'expliquera évidemment beaucoup mieux que moi mais c'est le pouvoir d'achat. c'est-à-dire que les premiers déplacements c'était évidemment l'éducation priorité numéro un d'Emmanuel Macron relativement facile parce que là vous n'avez pas besoin de loi vous pouvez faire des choses par des circulaires par des décrets il y a des axes de communication qui sont j'allais dire faciles entre guillemets mais à partir du moment où on a l'esprit clair ce qu'il a eu dès qu'il est arrivé au ministère et donc la continuité à Matignon. Le problème du pouvoir d'achat c'est que vous l'avez rappelé les caisses sont vides or c'est la priorité numéro un des français aujourd'hui dans toutes les études qu'est-ce qui vous préoccupe en premier c'est le pouvoir d'achat or on le voit bien et c'est en lien avec votre sujet le rassemblement national Jordan Bardella Marine Le Pen ont tout de suite perçu qu'il y avait un problème avec la hausse de la taxe sur l'électricité et ils n'arrêtent pas de pointer ça dans toutes leurs questions dans tous leurs déplacements et on a bien vu dans la conférence de presse qu'Emmanuel Macron n'a pas répondu là-dessus a renvoyé à une décision du gouvernement en disant je ne veux pas empiéter sur eux et donc il renvoie à Gabriel Attal en fait cette patate chaude et c'est là où il est attendu c'est-à-dire qu'il va devoir sa première décision difficile ça va être de voilà est-ce qu'on maintient cette taxe au risque de l'impopularité à 4 mois 5 mois des élections européennes ou est-ce qu'on l'enlève enfin on la revient plus 160 euros par an une hausse de 10% de la facture d'électricité voilà ce que ça représenterait pour les ménagers l'histoire c'est que en deux mots effectivement normalement les tarifs d'électricité donc à partir du 1er février changent la commission de régulation de l'énergie chaque année qui est une instance indépendante présidée par Emmanuel Vargon donne une préconisation là cette année depuis 4-5 ans elle donne la préconisation de baisser les tarifs il faut en tout cas de baisser de 0,3 grosso modo l'autorité chargée de l'énergie dit il faudrait baisser le prix d'électricité parce que sur les marchés de gros ça s'est détendu parce que la France a fait de gros progrès du côté du nucléaire donc même on a de l'électricité au point d'en importer d'en exporter pardon donc du coup c'est vrai que la préconisation qui est faite c'est de ne pas changer les tarifs et de ne pas augmenter le gouvernement a dit on augmenterait jusqu'à 10% si le gouvernement fait le choix d'augmenter jusqu'à 10% en fait ce sont des taxes donc c'est comme si qui avaient été supprimées après la guerre en Ukraine voilà mais là en fait c'est grosso modo pour remplir enfin c'est pas grosso modo même c'est sûr c'est pour remplir les caisses de l'Etat et c'est vrai que le gouvernement dit écoutez on peut augmenter un peu les taxes parce qu'on a quand même beaucoup aidé on a beaucoup aidé les Français au moment du bouclier tarifaire c'est vrai que ça a coûté énormément d'argent à l'Etat français aux finances publiques souvenez-vous il y avait ce bouclier tarifaire sur l'énergie donc maintenant que les prix se sont un peu détendus ben c'est un peu c'est un peu normal qu'on se récupère donc on va voir c'est une décision qui là ça va être imminent parce que le tarif réglementé de l'électricité ça concerne 25 millions de Français c'est pas rien et c'est le 1er février donc il y a ce sujet là sur le bureau de Gabriel Attal il y a un autre sujet qu'il va devoir régler très vite c'est la grogne qui est en train de monter du côté des agriculteurs là visiblement il va recevoir dès lundi les représentants des syndicats agricoles parce qu'il y a quand même un certain nombre de mobilisations aujourd'hui et les agriculteurs ça fait un petit moment qu'ils disent qu'ils en ont main qu'ils ne sont pas écoutés trop de normes trop de taxes trop de normes trop de taxes et c'est vrai que en plus tout ça dans un contexte européen trop de normes c'est beaucoup sous-entendu trop de normes européennes donc c'est vrai qu'on a un gouvernement qui alors Gabriel Attal a l'habitude d'aller vite là c'est une vraie crainte du côté de l'Elysée et du gouvernement que ce conflit en tout cas cette grogne agricole qui est dans chaque territoire ça soit un peu les bonnets rouges les gilets jaunes surtout que j'échangeais juste avant de venir avec un représentant de la FNSEA qui me disait que quand même ils ont un peu peur d'être débordés que par exemple à Toulouse il y a eu des mobilisations à la FNSEA mais qu'il y a aussi d'autres au moment où il fallait un peu revenir et arrêter le mouvement ou en tout cas rentrer à la maison il y a des gens qui ont pris la parole en disant non non attendez moi j'en ai vraiment à le bol donc ce petit côté trauma gilet jaune peut et donc je pense que dès le début de la semaine prochaine Gabriel Attal va devoir alors là on va voir comment il gère le sujet mais il va devoir gérer cette première grogne et effectivement après il y aura tous les autres sujets pouvoir d'achat sachant que la colère des agriculteurs c'est évidemment un sujet de ras-le-bol du pouvoir d'achat Bruno Le Maire a dit que lundi ils allaient lancer des contrôles pour voir si la loi EGalim c'est-à-dire chez les industriels chez les distributeurs si ils ont bien joué le jeu de ne pas empiéter sur le revenu qui doit aller aux agriculteurs parce que là je ne veux pas sur votre contrôle mais c'est vrai que les agriculteurs il y a quand même c'est une population c'est un peu comme les infirmières qui a du soutien de la part des français on se reconnaît on est tous fils de paysans on sait que les agriculteurs ils travaillent beaucoup on sait que il y a quand même une petite sympathie qui fait que dans les territoires c'est quand même une population à ne pas négliger Nathalie Saint-Cric question politique de Catherine en Côte d'Or depuis la nomination de son premier ministre Emmanuel Macron n'a jamais été autant visible veut-il déjà lui faire de l'ombre il ne faut pas voir le mal partout il n'a pas la parole rare non il n'a pas la parole rare enfin de moins en moins il nous avait déjà annoncé que le mois de janvier il allait être le mois de rencontre avec la nation avec les français moi j'ai cru comprendre que le discours enfin la conférence de presse n'était que l'épisode 1 c'est à dire qu'il y aurait autre chose puisqu'on nous avait dit qu'il y aurait plusieurs étapes donc il est capable enfin il est capable c'est assez son genre d'inventer d'autres choses alors qu'il est mis un peu le pied à l'étrier à certains qu'il ressorte mais il a dans son tempérament j'ai l'impression l'idée qu'il peut reconquérir comme il l'avait fait au moment du grand débat quasiment un par un les français en allant leur expliquer c'est un peu sa nature il y a un côté non pas écruelle mais quelque chose de je vais donner de ma personne donc je pense qu'il est je pense qu'il est inquiet il est inquiet parce qu'il suffit vous parliez des agriculteurs c'est d'ailleurs la première question qui a été posée à Gabriel Attal quand il était sur le terrain et avec la taxe tout de suite la taxe gasoile en disant on ne peut pas s'en sortir bon ça il a bien compris qu'effectivement il y avait un problème mais Emmanuel Macron le moment où il s'énerve le plus où il se réveille si j'ose dire pendant la conférence de presse c'est quand on lui pose la question sur le rassemblement national et les européennes partir avec qui joue la carte de la pré-présidentielle c'est en gros qui joue la carte du référendum anti-Macron c'est à dire quelque chose qui sera envoyé comme signal chez les gens comme regardez on est tout près du pouvoir il faut qu'il parte c'est quelque chose de terrible pour lui donc il a intérêt effectivement à se montrer il va se montrer de plus en plus pendant la campagne européenne et on peut imaginer que le choix de Gabriel Attal et le choix de Rachida Tati c'est parce que comme ils s'appellent entre eux ce sont des warriors je traduis pour ceux qui parleraient encore français que ce sont des guerriers c'est à dire des gens qui ont l'intention et c'est vrai que Rachida Tati comme Gabriel Attal ne sont jamais planqués dans un débat en plein milieu de gilets jaunes nous quand on fait des débats à la télé Gabriel Attal est venu au milieu de 150 personnes tout le monde s'était débiné et Amélie Manchalin et lui qui ont réussi à venir les autres étaient aux abonnés obsens Rachida Tati plutôt du genre aussi elle a affronté Marine Le Pen elle est assez solide mais je pense que la double inquiétude le tempérament Emmanuel Macron qui en gros qui a envie de se mêler de tout ça c'est son tempérament deuxièmement la crainte des européennes la nécessité d'occuper le terrain troisièmement cette idée qu'il faut donner de sa personne font que et je reviens toujours à mon obsession qui est comment Gabriel Attal pourra-t-il faire quelque chose qui donne l'impression qu'il y a une impulsion et que le gouvernement gouverne alors Gaëlle Stiman question SMS de Jérôme dans le Finistère Amélie Oudea Castera peut-elle rester à l'éducation on parlait de la colère des agriculteurs le 1er février il y a une grève dans l'éducation nationale une grève de bienvenue contre la ministre Amélie Oudea Castera ça commence très mal pour elle c'est certain c'est un euphémisme de le dire là aussi dans notre sondage de vendredi on avait posé la question aux français ce qui est terrible dans l'affaire insatisfait 52% oui c'est-à-dire insatisfait de sa nomination 52% satisfait 21% donc le ratio le solde pourtant elle n'était pas très connue ah non elle était très peu connue le ratio le solde c'est 70-30 c'est-à-dire que sur les gens qui donnent un avis sur la nomination d'Amélie Oudea Castera on est à 70% de mécontents 30% de satisfait vous avez raison elle n'était pas du tout connue alors qu'elle était ministre des sports mais elle s'est faite connaître en 24 heures sur cette gourde sortie aux côtés de Gabriel Attal qui était sidéré de l'entendre dire ça sur ce paquet d'heures non remplacées dans le service public alors qu'elle vient d'être nommée ministre de l'éducation nationale que c'était une priorité du président qu'elle dit ça devant le premier ministre qui est l'ex-ministre de l'éducation nationale et donc on avait voulu interroger les français sur le sujet le pire c'est que les gens nous disent mais c'est son choix c'est son libre arbitre de mettre ses enfants dans le privé on est à peu près à 80% des français et y compris parmi les sympathisants de gauche et les salariés du secteur public qu'on aurait pu penser plus dur sur ces questions qui nous disent c'est pas un problème qu'elle mette ses enfants dans le privé et ils ajoutent il ne faut pas réactiver la guerre privée publique mais qui estime qu'une ministre de l'éducation nationale ça ne devrait pas dire ça pour citer une phrase célèbre et tenir ce type de propos donc elle est dans la difficulté dans le sondage on est aussi posé la question de savoir si elle pouvait rester ou s'il fallait qu'elle démissionne on est à 50-50 dans l'opinion mais on est au 2 tiers des salariés du public qui disent qu'ils souhaitent la voir partir alors c'est pas nouveau d'avoir des couacs des bourdes des gaffes de la part d'un homme politique ou d'une femme politique et souvent le temps passant les choses peuvent se tasser un petit peu ce qui est difficile dans son cas c'est qu'elle a un ministère qui est compliqué et qu'elle s'est faite connaître de la plupart des français et des gens à qui elle aura affaire de cette manière là c'est pas comme quand un homme politique déjà installé est connu comme à une bourde elle dans son cas ça a imprimé d'emblée donc ça va lui rendre la tâche très compliquée j'ajoute qu'ils n'ont pas l'intention manifestement de mettre un ministre délégué à l'éducation alors Karl mais justement comment Emmanuel Macron peut-il se sortir de cette affaire alors on sait qu'il n'aime pas agir sous la contrainte comme on dit mais néanmoins ni devoir se contredire parce que c'est pas mal parti c'est mal parti parce qu'elle a redonné de l'oxygène aux syndicats et à la gauche les syndicats avec Gabriel Attal et l'éducation avaient du mal à contrer ce qu'ils disaient on les entendait moins et donc là avec ce qu'elle a dit on a vu qu'ils se sont tout de suite engouffrés dans la brèche et la gauche notamment et les filles alors là c'est encore pire c'est-à-dire qu'eux ils étaient quasiment en apnée puisque Gabriel Attal avait interdit la baïa ils ne pouvaient rien faire et avaient dit on va remettre en cause le redoublement et il avait été très fort sur la laïcité et là on a bien vu ils se sont tous engouffrés en rallumant quasiment une guerre scolaire en essayant de pousser les pions encore plus loin donc on sait qu'Emmanuel Macron oui vous l'avez dit n'aime pas agir sous la contrainte n'aime pas se déjuger il fait le pari que ça va se tasser que comme l'a dit Gaël Slimane oui les français n'ont pas apprécié cette nomination mais qu'au fond c'est pas sur son action c'est un propos maladroit voilà donc sur ce propos maladroit elle s'est excusée on passe à autre chose et maintenant on agit le problème c'est politiquement comment elle peut agir et c'est là où en fait on en arrive aux limites de l'ouverture à la société civile c'est à dire qu'il y a quand même des ministères où il faut des politiques où il faut quelqu'un qui sait politiquement répondre là on a sur l'éducation deux exemples Papendai Amélie Oudea Castera le premier qui n'a jamais voulu faire de politique il n'aimait pas répondre aux questions d'actualité il ne savait pas répondre politiquement il ne s'est jamais mis dans le moule et on a là l'actuel ministre qui elle est en position difficile qui est toujours sur la défensive et ça va être compliqué pour elle de reprendre un peu de vigueur alors hier Gabriel Attal a reçu à Matignon le président du Rassemblement National Jordan Bardella qui se positionne comme le meilleur ennemi du nouveau premier ministre sujet de Laura Radeau avec Ilana Azinko Gabriel Attal contre Jordan Bardella le match est-il lancé entre ces deux figures montantes le jeune président du RN a été en tout cas convié à échanger avec le jeune premier ministre à Matignon et à la sortie cette question vous vous dites c'est une arme anti-Bardella l'animation de Gabriel Attal est-ce que vous partagez ce constat ? je préférerais que le président de la république déploie une arme anti-inflation par exemple ou une arme anti-insécurité je pense que pour le pays ça sera peut-être un peu plus utile qu'une arme anti-Bardella Jordan Bardella nouvelle cible du camp macroniste le député européen déjà en campagne fait la course largement en tête dans les sondages avec plus de 10 points d'avance sur la liste de la majorité présidentielle toujours sans candidat pour la mener qu'importe Emmanuel Macron s'est chargé lui-même de lancer l'offensive et d'installer le duel face au rassemblement national lors de ses voeux aux français vous aurez au mois de juin prochain à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril affirmer la force des démocraties libérales ou céder au mensonge qui sème le chaos 2 propositions opposées 2 visions contraires de l'Europe une partition que le patron du RN se plaît également à jouer la bataille des élections européennes opposera au fond le camp du renoncement du déclin de la soumission l'Europe de Macron à celui de la puissance de la grandeur et de l'Europe des peuples mais l'ascension du golden boy de l'extrême droite ne va pas sans la découverte de quelques squelettes dans son placard le magazine complément d'enquête révèle l'existence d'un compte twitter anonyme Repnap du ghetto derrière lequel se serait caché Jordan Bardella selon plusieurs sources un profil actif de 2015 à 2017 qui insulte les journalistes glorifie Jean-Marie Le Pen ou encore retweet une photo d'une piscine de banlieue parisienne avec ce commentaire raciste la mer noire mort de rire mensonge réplique ce matin le député européen je n'ai pas tenu et je ne tiens pas de compte twitter anonyme je n'ai qu'un seul compte twitter j'assume l'ensemble de mes propos j'ai bien compris en politique que on était et que j'étais particulièrement sur un escalier et qu'on allait probablement dans les prochains mois au fur et à mesure que je monte les marches tenter de me faire chuter de cet escalier c'est probablement mal me connaître car je suis assez solide solide c'est aussi l'image qu'ils veulent donner de leur duo quand des tensions sont régulièrement évoquées entre Marine Le Pen et Jordan Bardella la candidate à la présidentielle prend le contre-pied et intronise son dauphin pour 2027 je travaille à ce que les français me confient le poste de président de la république Jordan travaille à ce que lui soit confié le poste de premier ministre nous sommes l'un et l'autre imprégnés de ses futures fonctions Bardella Le Pen Atal-Macron une bataille qui a déjà commencé mais dont Raphaël Glucksmann candidat aux européennes refuse d'être exclu nous ne laisserons pas nous ne laisserons pas cette élection être kidnappée le principal enjeu à l'échelle européenne c'est pas Bardella Le Pen versus Macron Atal le principal enjeu c'est de savoir quelle sera la première force politique qui fixera l'agenda du Parlement européen de la Commission européenne pendant les 5 prochaines années Après la bataille des européennes se profile une bataille judiciaire cette fois pour le RN poursuivie pour détournement de fonds publics européens Marine Le Pen est sous la menace d'une peine d'inéligibilité l'occasion pour l'héritier d'aller encore plus vite encore plus loin Je ne suis pas dans la tête de Marine Le Pen je ne sais pas ce qu'elle peut craindre en tout cas elle ne renvoie pas ces signaux-là et quand on regarde son attitude politiquement par rapport à à Jordan Bardella et les conséquences dans les enquêtes d'opinion ça fonctionne bien c'est un duo qui fonctionne pas mal du tout en tout cas Jordan Bardella est maintenant très proche de Marine Le Pen en termes de code de popularité sur notre baromètre politique mensuel on a Marine Le Pen qui arrive en 3ème position avec 36% de code d'adhésion c'est-à-dire de gens qui se disent soit éprouver de la sympathie pour elle soit plus franchement se sent proche de ses idées mais Jordan Bardella est juste derrière il est 4ème donc vous avez les deux recours de la Macronie Edouard Philippe numéro 1 sur ce même baromètre et Gabriel Attal numéro 2 et juste derrière vous avez Marine Le Pen et Jordan Bardella sur les structures de popularité de l'un et de l'autre il y a plutôt de la convergence et même une certaine complémentarité ils contribuent à dédiaboliser encore un peu plus le rassemblement national parce qu'il ne s'appelle pas Le Pen et donc on a plutôt le sentiment de l'extérieur et c'est ce que nous renvoient les gens dans les enquêtes d'une bonne complémentarité qui se joue entre tous les deux c'est-à-dire que lui va amener des choses qu'elle n'arrive pas à attraper des voix qu'elle ne capte pas naturellement ça veut dire que quand on regarde l'intention de vote vous avez évoqué l'intention de vote de nos confrères et là on en a sorti un petit peu avant où on avait aussi 10 points d'écart aux européennes entre les deux listes vous avez des gains impressionnants faits par Jordan Bardella auprès de catégories qui étaient déjà des catégories fortes du RN donc il renforce ces zones de force notamment les personnes en âge d'être actives les personnes qui ont entre 25 et 64 ans qui travaillent cette France qui travaille elle voterait dans les intentions de vote à peu près à 40% pour la liste Bardella c'est en gros trois fois plus que le score auprès de ces mêmes catégories de la liste Renaissance donc il creuse les écarts sur les zones de force qu'avait déjà le Rassemblement National et puis il contribue à adoucir l'image du RN à faire en sorte qu'aujourd'hui dans l'intention de vote que j'évoquais il fait le même score auprès des hommes et auprès des femmes on l'avait même à 31% nous en intention de vote donc 31 auprès des femmes 31 auprès des hommes Marine Le Pen avait déjà amorcé cette féminisation du vote RN parce qu'auparavant le Front National c'était un parti pour lequel les femmes ne votaient quasiment pas très très peu là il y a cette amélioration qui est en cours pour eux et on a l'impression que dans la partition qu'ils jouent l'un et l'autre on n'a pas vu de moment où détrompez-moi si je dis une bêtise où on a le sentiment que Marine Le Pen essaye de lui couper l'herbe sur le pied ce que vous évoquiez Nathalie Saint-Cricq sur Emmanuel Macron qui finalement prend la parole alors qu'il vient de nommer un premier ministre populaire plus populaire que lui on aurait pu imaginer que c'eût été plutôt un malin tactiquement sur le plan tactique et politique de s'effacer dans la période où on vient de nommer Gabriel Attal pour lui permettre de prendre l'oxygène ça aurait été pertinent c'est pas le choix qu'a fait Emmanuel Macron Marine Le Pen ne fait pas ce genre d'erreur tactique avec Gordon Bardella c'est son poulain qui montre Carl Meus sauf que depuis la nomination de Gabriel Attal on voit on confie des responsabilités aux jeunes et les plus hautes place aux jeunes vous dites même des jeunes qui physiquement montrent que c'est votre édito amusant qui montre que Jordan Bardella a changé de look comme une façon de dire je suis prêt c'est ça ? Oui alors ce qui est intéressant c'est que c'est un conseiller de l'Elysée qui m'a fait cette remarque en disant il a changé de look je trouve que ça nous apprenait deux choses un c'est que l'Elysée surveille de très près tout ce que fait Jordan Bardella ce qui est déjà un signe et deux ça montre ce que vous dites c'est à dire que Jordan Bardella a compris qu'il fallait s'il est destiné à être ce Premier ministre ou en tout cas à montrer qu'il a la capacité d'être un futur Premier ministre il faut qu'il Il a 28 ans alors donc c'est quoi le nouveau look Bardella ? Il met des cravates plus larges qu'avant d'un bleu présidentiel et des costumes plus larges ce conseiller a même pu voir sur des photos qu'il s'était laissé pousser les cheveux qu'il les plaquait en arrière et il faisait cette comparaison avec une photo de Jacques Chirac en 1967 vous voyez à quel point vous savez qu'en politique rien n'est laissé au hasard dans le look alors ça ne fait pas tout il faut aussi le fond mais voilà on voit bien que là il y a un changement chez Jordan Bardella qui correspond d'ailleurs à la mission que Marine Le Pen lui a confiée qui est d'incarner au fond un futur premier ministre ça veut dire quoi ? ça veut dire d'incarner la crédibilité peut-être ce qui manque un peu à Marine Le Pen on sait que Jordan Bardella il parle un peu à la droite un autre plus que Marine Le Pen un autre ah bah oui Marine Le Pen elle est économiquement elle a un programme de gauche Jordan Bardella vous lui parlez d'union des droites il ne peut pas le dire aujourd'hui publiquement mais il n'est pas complètement défavorable un ancien LR me disait si vous étiez hibernatus depuis des années et qu'on vous sortait là de la glace vous voyez Jordan Bardella et bah vous vous dites il est bien ce jeune président des jeunes LR vous voyez et ça en dit long alors sur la relation je ne suis pas non plus dans le cerveau j'ai cru comprendre quand même que Marine Le Pen a eu la finesse dans l'interview qu'on a vu tout à l'heure de feindre d'en être l'organisatrice c'est à dire de parce qu'il y avait beaucoup de bruit disant il s'est pris une grosse tête notamment après les rencontres de Saint-Denis où habilement le chef de l'Etat a dit le plus grand bien de Jordan Bardella donc je pense que comme elle doit j'ai cru comprendre qu'elle était parfois légèrement agacée par cette tentative d'autonomisation que deuxièmement il est comme le disait Karl il est le premier post-Le Pen lui Le Pen bon c'est sa famille mais il n'a aucun rapport avec eux on peut toujours dire tout ce qu'on veut mais il n'y a pas il n'a pas ce gène des Le Pen qui peut rendre le vote plus difficile ni ce nom ni ce nom donc c'est quelque chose qui est plus facile et il appartient à une génération comme Gabriel Etal probablement à qui rien ne fait peur parce que même Marine Le Pen c'est pas quelqu'un qui se trouve elle est solide tout ce qu'on veut on l'a vu elle a pu considérer qu'à l'usure elle y serait mais plusieurs fois y compris dans ses façons de dire je recommencerai peut-être pas la prochaine fois qu'il n'était pas à mon avis un mensonge qui était peut-être un moment de découragement il y a quelque chose d'assez humain et là Jordan Bardella c'est un bulldozer donc probablement qu'elle enfin j'ai cru comprendre que de temps en temps les messages envoyés étaient de voilà et alors Fanny Guinochet on a vu un Emmanuel Macron vous le faisiez remarquer tout à l'heure très à l'offensive contre le Rassemblement National alors avec cette approche il ne faut pas l'attaquer sur la façon morale en disant c'est le retour des heures sombres etc mais il faut déconstruire une à une toutes les propositions du RN en disant c'est le parti de la colère facile Oui et effectivement c'était très marquant dans sa conférence de presse de vouloir tacler le RN sur le parti de l'inefficacité sur le fait que ça allait conduire à l'appauvrissement collectif que pour des français qui craignent notamment les classes moyennes et populaires le déclassement les solutions finalement apportées par le RN ne sont pas viables alors il a pris l'exemple très parlant de regarder certes maintenant ils ne disent plus qu'ils veulent sortir de l'euro mais ils restent dans l'Union Européenne mais sans respecter les règles un peu comme la copropriété où vous êtes dedans mais vous voulez faire bande à part c'est quand même compliqué donc il a essayé de prendre un certain nombre d'exemples et c'est l'angle d'attaque aujourd'hui de l'Elysée est-ce que ça fonctionnera il va falloir montrer que sur le terrain de l'efficacité ce que propose Emmanuel Macron parle plus à ces catégories-là parce qu'on voit bien que ce sont ces catégories classe moyenne alors c'est difficile de les définir précisément économiquement mais grosso modo ce sont les gens qui travaillent et ce sont c'est ce qu'Emmanuel Macron trop riche pour être aidé et pas assez riche pour bien vivre voilà et il a rajouté c'est la France de l'angle mort c'est-à-dire les gens qui bossent et qui ont le sentiment qu'ils n'ont droit à rien du modèle social à qui on demande toujours plus de travailler plus longtemps la réforme des retraites elle est en train de se mettre en musique aujourd'hui très concrètement pour les ouvriers les employés et effectivement c'est cette France qui a l'impression que le monde se dérobe sous eux que certes ils ont du boulot mais pas assez parce que ça c'est nouveau aussi à des salaires qui ne permettent pas de vivre correctement et qui se disent nos enfants d'où le problème aussi de l'éducation nationale nos enfants n'arriveront pas à vivre mieux que nous même si on travaille et c'est vrai qu'on voit le RN et depuis longtemps sur ces sujets-là sur le sujet du mérite etc et pas plus tard que tout à l'heure vous allez dire que je fais une fixette sur les agriculteurs mais on avait Jordan Bardella qui était là devant les agriculteurs je crois que c'était en Gironde pour dire pour se mettre du côté de se faire le porte-voix des agriculteurs en disant c'est des gens qui travaillent et qui ne veulent pas vivre d'aide voilà et c'est vraiment ce partage-là sur assistana versus travail Alors qu'Emmanuel Macron vire à droite la gauche qui avance toujours en ordre dispersé aimerait bien profiter de cet espace politique qui se libère Léo Se avec Diane Cacciarella et Aurélie Sanner ce mercredi matin le tribunal de commerce de Lille tient entre ses mains le destin d'un fleuron industriel français avec lui ce sont plus de 300 emplois qui risquent de disparaître Ceux qui soutiennent Val d'une aujourd'hui sont ici sont là à leur côté et jusqu'au bout Val d'une ce fabricant français de roues et essieux de train est en redressement judiciaire la crainte des salariés est palpable vu les derniers événements en effet où on nous a signalé que zéro repreneur ne s'était pas positionné sur le site de Trissin-Léger forcément donc on a une grosse inquiétude aujourd'hui il n'y a pas trop de mots pour nous il y a de l'emploi ok c'est sûr mais bon les entreprises françaises avec le savoir-faire français sont en train de disparaître à leur côté des élus de gauche réunis autour de la même cause là on a un dossier qui est un dossier exemplaire on parle pas seulement d'industrie on parle d'écologie il faut avoir vu l'usine pour comprendre que nous sommes en présence d'un véritable joyau industriel cette fierté que vous avez je veux continuer moi aussi d'être fier de l'avoir et d'être fier d'être un député où tous ensemble on arrive à s'unir pour préserver nos usines nos emplois et les salaires qui vont avec sur ce dossier la gauche fait bloc loin des divisions de la NUP à quelques mois des prochaines échéances électorales la gauche part dispersée et c'est Raphaël Glucksmann qui semble tirer son épingle du jeu dans les sondages sa liste arrive troisième avec 11% d'intention de vote quitte à prendre ses distances avec certaines forces de gauche on lance une dynamique on lance une dynamique politique on ne fera pas d'alliance avec ceux qui ne pensent pas la même chose que nous sur l'Europe ce qui exclut la France insoumise et le parti communiste français sans aucune rancœur personnelle simplement nous ne pensons pas la même chose sur l'Europe de la défense sur le rôle le sceau fédéral que doit faire l'Union Européenne sur les compétences politiques et budgétaires qu'on va donner à l'Union Européenne l'Union pourtant c'est bien ce que réclament ces militants insoumis réunis pour les voeux d'Adrien Quatennens et Hugo Bernalicis puisqu'on ne pourra pas gagner combattre l'extrême droite sans cet accord et sans cette union actuellement moi je vois qu'on se tourne vraiment vers une droite une extrême droite qui va être arrivée au pouvoir si LFI puis la NUPES ne réagissent pas la France insoumise a-t-elle rendu impossible une liste commune européenne Hugo Bernalicis renvoie la responsabilité sur les autres composantes de la NU quand on fait un acte politique qui dit on veut faire liste commune et on est prêt à laisser la tête de liste à Europe Écologie Les Verts c'est un acte d'unité qu'est-ce qu'ils ont posé eux comme acte d'unité aucun ils ont dit on préfère y aller tout seul parce que Jean-Luc Mélenchon il tweet tôt et il crie trop la figure de Jean-Luc Mélenchon est-elle devenue un problème au sein de la France insoumise critiquer ses prises de position c'est s'exposer à des sanctions en témoignent celles infligées à Raquel Garrido en novembre dernier pour ces militants insoumis du Nord le fondateur du mouvement reste un atout Jean-Luc Mélenchon c'est quelqu'un qui attire et qui attire parmi beaucoup de populations et justement c'est quelqu'un qui peut réussir à rallier la gauche qui a déjà réussi à le faire plusieurs fois est-ce que ça peut être un frein ? c'est une grande gueule tout ça et tout mais heureusement qu'il y a des gens comme ça qui mobilisent et qu'ils essayent de faire bouger les choses et tout heureusement parce que où les gens iraient s'il n'y a pas des gens comme Jean-Luc Mélenchon à six mois des élections européennes dans les sondages la liste insoumise arrive derrière les écologistes et celle de Raphaël Luxman avec 7% d'intention de vote alors Nathalie Saint-Cric question téléspectateurs c'est Hugues en Vendée le parti socialiste peut-il jouer les troubles faites lors des prochains scrutins ? alors si c'est le parti socialiste c'est pour Raphaël Luxman tête de liste oui c'est-à-dire on ne sait pas encore ce que sera la liste a priori ça doit être Glucksmann on sait que ça sera lui mais derrière est-ce qu'il y aura une histoire d'agrégat avec peut-être un ruffin qu'il essaie de décoller de Jean-Luc Mélenchon une espèce de mélange écolo oui c'est-à-dire la thèse de Raphaël Glucksmann c'est que si lui et ce qui est plutôt le cas pour l'instant dans les sondages même si c'est embryonnaire s'il réussit à faire un score à deux chiffres et qu'on retrouve à côté le noyau dur des insoumis qui lui se retrouve comme c'est aussi moitié moins peut-être pas mais huit ou neuf et que après les verts ça sera quand même le signal du début de quelque chose d'une gauche qui se réveille mais qui se réveille pas de la même façon que ce qu'on a eu après les législatives c'est-à-dire pas la façon nups parce que la stratégie c'est le retour du PS old school quoi à l'ancien pas old school non je pense pas à old school parce qu'il y a des écologistes il y a un certain nombre de choses le fait même de discuter avec monsieur Ruffin veut dire quelque chose mais ça veut dire qu'il y a une figure nouvelle qui émerge alors il peut y avoir une Glucksmann mania comme on considère qu'il y a une telle mania ça peut ne pas durer mais c'est vrai que dans le paysage politique il y a quelqu'un qui apparaît qui dit un certain nombre de choses qui ont été des invariants que ce soit sur la politique étrangère sur les convictions européennes qui creuse son sillon et qui dit bah écoutez non moi LFI c'est pas on pense pas du tout la même chose et qui peut susciter un début de retour de renaissance d'enthousiasme chez les gens de gauche qui après avoir pensé que l'ANUPS allait être un tremplin se sont rendu compte que c'était plutôt le baiser de la mort de la part de Jean-Luc Mélenchon Gail Slimane il y a un espace qui se libère au centre gauche et qui ne baigne pas dans les outrances de LFI et de Jean-Luc Mélenchon exactement vous avez un espace à gauche qui existait déjà et qui s'est renforcé avec la nomination d'un gouvernement où vous avez pour moitié parmi les gros ministres les ministres importants des ministres qui auraient pu être nommés ou qui l'étaient d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy donc vous avez une droitisation qui est perçue comme ça par l'opinion et vous avez il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron première version en 2017 il est quand même d'abord élu par la gauche il est issu de la gauche élu par la gauche et ensuite il y a un mouvement qui se fait et maintenant il est perçu comme un président plutôt de droite et du coup ça libère un espace le problème c'est que cet espace il était complètement bloqué j'en parle au passé j'ai tort il l'est encore complètement bloqué par la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon qui est le plus brillant des tribuns de la gauche qui écrase complètement par ses capacités de champion en campagne tous les autres leaders de gauche mais qui est devenu un boulet en termes de structure de popularité en termes de on parlait de notre baromètre politique sur notre baromètre politique sur la cote d'adhésion il se situe vers la 20ème place vous avez François Ruffin qui est quasiment une dizaine de places devant lui au sein de son propre mouvement il est numéro 1 en code de rejet Jean-Luc Mélenchon devant Éric Zemmour devant Éric Zemmour ce qui est une performance parce que pendant très longtemps Éric Zemmour a été le numéro 1 là vous avez 61% des Français quand on leur demande que pensez-vous de Jean-Luc Mélenchon le sentiment qu'ils ressentent prioritairement c'est du rejet et parmi eux vous avez des sympathisants de gauche alors que vous avez un espace qui existe pour Glucksmann pour Ruffin dans notre intention de vote publiée fin décembre on avait la liste Glucksmann à 9% et la liste insoumise à 6,5% donc pour peu que Glucksmann passe le cap des 10 dans le dernier sondage sorti on voit qu'il y est parvenu alors ça se joue on a des marges d'erreur statistiques tout ça est très fragile mais s'il passe les 10% vous avez un socle autour de 27% d'électeurs qui votent pour une des listes de gauche quand on les prend toutes ensemble vous pouvez facilement profiter d'un vote bah oui vous pouvez profiter d'un vote dit utile et des électeurs qui hésiteraient entre écologistes insoumis et socialistes pourraient aller vers l'un plutôt que vers l'autre donc il peut se passer il peut se passer quelque chose à gauche allez tout de suite on revient à vos questions alors Carl Méus Sébastien dans une France vieillissante être jeune serait-il devenu une compétence politique compétence politique non mais à tout sûrement mais c'est plus lié en fait à la volonté de renouvellement qu'expriment les français c'est-à-dire qu'on il y a une accélération alors oui dégagiste si vous voulez mais c'est plus il y a une accélération de l'envie de voir des gens nouveaux et c'est aussi c'est bon en ce moment pour Gabriel Attal Jordan Bardella le risque c'est que dans 2-3 ans peut-être que les français se diront bah oui mais c'est bon on les a déjà trouvus donc c'est aussi pour ça que des gens comme Laurent Wauquiez Edouard Philippe se mettent en retrait médiatiquement en ce moment on leur reproche suffisamment nous journalistes en disant il faut vous exprimer mais ils disent mais attention on s'use vite dans le paysage politique aujourd'hui français 3 ans c'est très très long alors justement Nathalie Saint-Cricq Laurent Wauquiez risque-t-il de rater son retour pour la présidentielle à force de se faire discret est-ce qu'à force de se montrer rare il va se faire oublier je pense que c'est ce qu'il se demande c'est-à-dire que dans son entourage beaucoup de gens se disent qu'il calcule beaucoup de choses il soupèse et qu'il est d'une prudence tellement grande que le politique qui veut émerger doit être imprudent à un moment ou plus exactement prendre un risque c'est-à-dire un risque de dire quelque chose qui ne va pas dans le sens du vent de se faire une sortie qui le mette en lumière et qu'il y ait quelque chose qui fasse que tout d'un coup on se dit qu'il n'est pas comme la masse des grises ou comme tout le monde là pour l'instant à force de calculer via Eric Ciotti si on doit y aller se taire travailler sur le terrain faire des sorties sans caméra et tout bon il prend son temps il sait qu'il est jeune bien qu'il soit pressé mais moi je trouve qu'il est d'une enfin il ne cloute pas un retour possible avec des choses sur lesquelles on saurait exactement ce qu'il pense sauf à lui-même enfin être président Fanny Guinochet question de téléspectateurs qu'est-ce qui va encore changer pour l'assurance chômage tout n'a-t-il pas déjà été fait contre les demandeurs d'emploi c'est vrai qu'Emmanuel Macron à Davos jeudi a dit attention il y a un volet 2 de la réforme de l'assurance chômage qui va arriver et bien oui a priori ça va aller assez vite effectivement Emmanuel Macron a en tête d'aller à un niveau au-dessus des ordonnances travail en fait donc en 2018 il avait simplifier le marché du travail changer les règles de l'assurance chômage et c'est vrai que ça pose un vrai sujet parce que l'assurance chômage normalement est réglée enfin aujourd'hui encore est gérée par les partenaires sociaux mais on sent bien la petite musique d'Emmanuel Macron de dire bon les syndicats finalement ça ne va pas se passer vite regarder l'emploi sur les seniors il y a une négociation actuellement pour savoir quelles règles de chômage leur appliquer qui est aux mains des partenaires sociaux patronat et syndicat mais derrière on voit bien que le politique va aller mettre son nez ça va faire partie d'une loi Macron 2 qui devrait redonner du souffle pour essayer justement d'être dans l'efficacité de montrer aux français que l'état fait et fait notamment en simplifiant en enlevant des normes etc voilà avec l'idée d'atteindre le plein emploi 2027 5% de chômage en France aujourd'hui on est à 7,4% voilà il ne veut pas se faire piéger comme ce fut le cas pour François Hollande avec la fameuse inversion de la courbe merci beaucoup d'avoir participé à cette émission vous restez sur France 5 à suivre ses lebdos lundi nouveau c'est dans l'air avec Caroline Roux bonne soirée c'est parti Sous-titrage ST' 501